Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment réparer un disque dur externe non reconnu par votre ordinateur. En effet, il peut arriver parfois que vous branchiez un disque dur externe à votre ordinateur, Windows 10 par exemple, Windows 7 c'est exactement la même chose, et vous pouvez parfois recevoir un message pop-up qui indique que le périphérique USB n'est pas reconnu, et c'est bien embêtant parce que vous ne pouvez pas vous servir de votre disque dur. Alors je vous propose de voir quelles sont les pistes pour dépanner votre disque dur. Alors déjà dans un premier temps, ce qu'il faut savoir c'est que ce problème peut avoir diverses origines, ça peut être soit une partition qui est corrompue, ça peut être le firmware du disque dur qui est endommagé, ça peut être les contrôleurs USB de votre ordinateur qui sont instables, ou alors ça peut être tout simplement le pilote USB de Windows qui n'est pas à jour, ou qui est endommagé. Alors bien souvent vous êtes quand même en mesure de pouvoir récupérer vos documents, mais bon parfois il faut faire quelques petites manipulations pour pouvoir donc faire fonctionner le disque. Alors la première manipulation que je vous conseille c'est déjà essayer un autre port USB du PC, parfois c'est tout simplement le port USB qui est défaillant, qui ne délivre pas assez d'énergie pour alimenter le disque dur. Testez aussi éventuellement avec un autre câble donc qui va relier votre ordinateur au disque dur, ça peut donc régler le souci. Si maintenant ça n'a rien donné, et bien ce que je vous conseille de faire c'est d'aller tout simplement dans le gestionnaire de périphériques. Dans le gestionnaire de périphériques ce que vous allez faire c'est que vous allez tout simplement faire un clic droit, vous allez ici sectionner donc dans ce menu gestionnaire de périphériques, et dans gestionnaire de périphériques vous allez tout simplement vous rendre donc dans la rubrique contrôleur de bus USB. Et pour chaque contrôleur de bus USB qui est présent ici ce que vous allez faire, donc vous allez faire un clic droit et vous allez sectionner désinstaller l'appareil. Donc là on va vous demander si vous souhaitez désinstaller, donc vous cliquez sur oui, donc vous faites ça pour tous les contrôleurs USB présents ici donc dans cette rubrique. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez donc tout simplement redémarrer votre ordinateur. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc lorsque je vais redémarrer mon ordinateur, et bien ce qui va se passer c'est que tout simplement Windows va réinstaller donc les périphériques que j'ai désinstallés, tous les concentrateurs USB racines, tout ce qui est donc à trait au contrôleur USB. Et parfois ça peut donc régler le souci. Donc je vais laisser l'ordinateur redémarrer, je vous retrouve d'ici quelques secondes. Windows donc en redémarrant a réinstallé donc tout ce que j'ai désinstallé. Et si maintenant donc je vais ici donc dans mon explorateur de fichiers Windows, et que je clique sur ce PC, et bien je vois que maintenant donc mon disque dur Toshiba externe est bien reconnu. Donc vous voyez que désinstaller les ports USB donc logiciellement, donc ça peut effectivement vous permettre de récupérer l'accès à votre lecteur. Alors il peut arriver parfois que votre disque dur, donc malgré cette manipulation ne soit toujours pas reconnu, parce que Windows donc ne le détecte pas, ça peut arriver de temps en temps, et il n'y a parfois pas d'autre solution que de réaffecter une lettre de lecteur à votre disque dur. Alors pour réattribuer une lettre de lecteur à votre disque dur, c'est très simple, vous voyez j'ai fait un clic droit ici sur le bouton d'émarrer de Windows, et là ce que je vais faire c'est que je vais cliquer ici sur gestion de l'ordinateur, une fois que j'ai cliqué sur gestion de l'ordinateur, donc dans cette fenêtre, donc je vais cliquer ici sur gestion des disques, donc une fois que les disques présents sur l'ordinateur, donc vont apparaître, et bien vous voyez je vais repérer mon disque, je clique ici donc le Toshiba, je vais faire un clic droit, et je vais tout simplement modifier la lettre du lecteur et les chemins d'accès, donc là vous voyez par défaut j'ai la lettre G qui apparaît, et bien ce que je vais faire c'est que je vais la modifier, je vais choisir donc une autre lettre de lecteur, je vais mettre H par exemple, alors avant toute chose je vais vérifier si j'ai pas de lecteur H qui soit présent sur mon ordinateur tout simplement, non, je n'ai pas de lecteur H, vous voyez je mets un F, un E mais pas de H, donc H ça va aller très très bien, donc je clique ici sur OK, donc là j'ai un message me disant que ça peut causer quelques soucis, donc pas de soucis quand même, je clique sur oui, donc je patiente quelques instants, donc là le disque dur va être modifié, et si tout se passe correctement, et bien vous pourrez effectivement réaccéder à votre disque dur, donc vous voyez si je vais maintenant dans l'explorateur de fichiers, le disque est bien reconnu en tant que disque H, et donc il n'y a pas de soucis, je pourrais m'en servir donc sous Windows, vous voyez que ce n'est pas très très compliqué à effectuer, et ça peut vraiment vous permettre de dépanner votre ordinateur, alors maintenant, si malgré tout ça, donc ça ne fonctionnait toujours pas, et bien ce que vous pourriez faire aussi, c'est donc de nouveau faire un clic droit sur le bouton démarre de Windows, d'aller cette fois-ci dans le gestionnaire de disques, et dans le gestionnaire de disques, donc regardez si tout simplement, alors déjà ici, donc repérez votre disque dur, alors moi pour les besoins de cette vidéo formation, je ne vais pas faire la manipulation, donc sur mon disque externe, je vais tout simplement faire cette manipulation, donc sur une clé USB, mais sur votre disque dur externe, ce serait exactement, donc la même chose, donc vérifiez si effectivement, donc vous avez ce qu'on appelle une partition, donc de crée, donc vous voyez si je clique ici sur le disque 0, on m'a dit qu'il y a une partition ici qui est crée sain, ça veut dire que le disque dur est prêt à fonctionner, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ici sur mon disque externe, je vois que je n'ai rien, c'est marqué non alloué, alors quand vous avez non alloué, ça veut dire tout simplement que le disque dur n'est pas prêt à fonctionner, donc à ce moment-là ce que vous faites, c'est que vous faites un clic droit ici, donc dans le menu contextuel qui apparaît, vous cliquez sur nouveau volume simple, alors par contre, attention, si vous faites cette manipulation, et que sur votre disque dur, il y avait des données présentes, et bien vous perdrez les données, maintenant si avant de tenter ça, donc vous souhaitiez tenter de récupérer vos données, vous conseilleriez à ce moment-là de vous orienter avant vers un petit utilitaire qui s'appelle test disque, qui peut donc régler la situation, mais là donc vous faites nouveau volume simple, vous voyez, vous avez cette fenêtre qui apparaît, assistant donc création d'un volume simple, je clique sur suivant, je vais tout laisser donc par défaut, donc là j'ai attribué la lettre M par exemple, donc je clique sur suivant, je vais tout laisser donc par défaut, je clique sur suivant, je clique sur terminé, et si tout se passe correctement, et bien mon lecteur suite à cette manipulation, donc sera fonctionnel, vous voyez que bien ici, j'ai bien un lecteur de 3Go 73, nouveau nom qui est sain, donc qui est fonctionnel, si vous voyez effectivement, donc là Windows a détecté, et si effectivement ici, donc je vais dans mon explorateur, donc de fichiers, et bien je vois que maintenant, j'ai bien mon lecteur qui est donc détecté, alors maintenant, si malgré tout ça, donc le disque dur n'est toujours pas fonctionnel, ou si le disque dur n'est même pas donc détecté, détecté dans ce gestionnaire de disque, comme je vous le disais, donc il faudrait quand même vérifier, avec un autre câble de connexion, tester éventuellement, donc le disque dur sur un autre ordinateur, si vous avez la possibilité, donc tester le disque dur, dans un autre boîtier, donc USB, donc créé pour disque dur, et vraiment si ça ne fonctionne pas, tentez de récupérer vos données, avec un live CD Linux, donc un CD spécialisé dans la récupération de données, si malgré tout ça, donc le disque dur ne fonctionne toujours pas, et bien ça voudrait tout simplement dire, que votre disque dur est malheureusement, donc défectueux, alors vous voyez que, donc faire refonctionner un disque dur externe, qui n'est pas reconnu, ce n'est pas très très compliqué à effectuer, cependant donc, ce petit tutoriel, vous alerte quand même, sur le fait que le matériel peut lâcher, sans crier gare, donc c'est vrai qu'on a tendance, à stocker pas mal de données, sur les disques durs USB externe, maintenant ceux-ci peuvent tomber en panne, alors le conseil que je vous donne, c'est de stocker vos fichiers importants, ceux auxquels vous tenez vraiment, sur d'autres supports, donc vous stockez sur votre disque dur USB, mais stockez par exemple, sur le cloud aussi, comme ça, et bien en cas de crash matériel, et bien vous ne perdrez aucun fichier, Je vous remercie de votre attention, et je vous dis à bientôt, dans une prochaine vidéo formation, au revoir.